Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer numéro 229 Et la semaine passée il y avait les BAFTA 2016 Les BAFTA 2016 c'est maintenant terminé, on a eu les résultats Et Fallout 4 a été sacré le meilleur jeu de l'année 2015 Et tout de suite c'est la News Gamer Dans cette News Gamer, le retour de Fable Legends Un premier jeu édité par Telltale ou encore Gears of War 4 Vous aurez aussi des histoires autour de Uncharted 4, Nozgot ou encore Star Wars Nous vous passerons au crible le jeu Ratchet & Clank qui est un hommage à la série Et nous vous passerons au crible le livre de la jungle Une adaptation en film du célèbre dessin animé Et nous nous quitterons avec un film de Steven Spielberg Petite histoire de business entre Atlus et Sega Atlus, racheté par Sega, c'est la grande histoire business de cette semaine On ne sait pas ce que ça va donner, ce que de nouvelles créations vont venir Est-ce qu'il va y avoir plus d'argent pour faire des jeux ? On ne sait pas mais en tout cas c'est bien pour l'avenir Et sinon dans le sujet, un petit point réalité virtuelle Pour le moment, Fable Legends est abandonné Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques temps Sauf que Lionhead Studios serait plus coriace que prévu Et plusieurs employés ont expliqué qu'ils voudraient transformer le studio En développeurs indépendants Et ils reprendraient comme premier projet les restes de Fable Legends Pour le moment, rien n'est finalisé Mais on peut toujours avoir de l'espoir Si on connaissait tous Taitel Games Pour sa qualité de développement sur les Point & Click, The Walking Dead Ou encore Tales for the Borderlands Le petit studio se lance maintenant dans l'édition Leur premier jeu édité se nomme 7 Days to Die Et sera un jeu de survie dans un milieu hostile Avec des éléments de RPG et de Tower Defense L'histoire se déroulera durant seulement 7 jours Maintenant, il faudra attendre le mois de juin pour en profiter Enfin une date de sortie pour Gears of War 4 Le jeu de The Coalition arrivera sur Xbox One le 11 octobre prochain Et en plus de cette date, on a aussi appris que tous les modes de jeu Offriront une fonctionnalité d'écran partagé Fonctionnalité ancestrale dans la série Au fil des interviews, on comprend que les développeurs veulent faire plaisir aux fans Et c'est plutôt une bonne idée Le HTC Vive, le casque de réalité virtuelle de Valve est maintenant disponible à l'achat Et le constructeur a dévoilé une vidéo de lancement très sympathique Pour donner envie aux joueurs de dépenser presque 1000€ dans un simple accessoire Maintenant, les jeux compatibles ne sont pas encore très nombreux Il faudra donc sûrement attendre quelques mois pour voir l'utilité réelle de la réalité virtuelle Déjà sorti au Japon, le jeu Attack on Titan, basé sur le manga du même nom Vient d'obtenir une date pour l'arrivée en Europe Le jeu se bat sur la première saison de l'anime Et arrivera donc chez nous, édité par Tecmo Koei le 26 août prochain On va vous parler d'Uncharted 4 dans le sujet Mais on voulait faire quelques petites précisions avant en plateau Et oui, Uncharted 4 va bientôt sortir Donc il faut en parler Et un producteur un peu trop bavard a parlé cette semaine En nous disant que la fin serait controversée On ne sait pas à quoi s'attendre avec ce jeu Et sinon dans le sujet, des histoires d'annulation ou de report Le prochain Uncharted va créer la polémique par sa fin Cette déclaration a été réalisée par Neil Druckmann, producteur du jeu Qui estime que la fin de l'histoire de Nathan Drake va provoquer la colère de certains fans Cette déclaration est d'autant plus étonnante que la série Uncharted n'est pas réputée pour son scénario subversif Nous verrons bien le résultat à la sortie du jeu Mauvaise nouvelle pour les joueurs de Nosgot En effet, Square Enix, éditeur du titre, vient d'arrêter le développement du jeu Nous ne savons pas pour quelles raisons Et surtout comment cela va se finir pour les employés Mais si vous jouez encore au titre, en ce moment, vous avez jusqu'au 31 mai pour continuer à jouer Passez cette date, les serveurs seront coupés Bandai Namco nous avait promu une information de haute importance concernant la série Dark Souls Il s'agissait simplement en fait d'une ligne de vêtements Pas de réédition du premier épisode donc Ou de nouveautés inattendues pour le troisième épisode en Europe Juste des t-shirts aux couleurs du jeu de From Software Et dire qu'on nous a tenu toute la semaine avec ça Resident Evil Umbrella Corp, le TPS multijoueur dans l'univers du célèbre jeu d'horreur Aura un peu de retard Capcom a annoncé un mois de retard Et le jeu sortira donc le 21 juin prochain Pour se faire pardonner, l'éditeur a dévoilé une vidéo nous permettant d'avoir un aperçu Sur la personnalisation des personnages, pourquoi pas Apprêtez-vous à consommer du Star Wars en quantité dans les années qui vont venir En plus de la trilogie 789 prévue par Disney Des épisodes intermédiaires vont être proposés comme Rogue One Dont nous avons eu la première bande annonce cette semaine Si ça peut être sympa, on a quand même un peu peur à l'overdose de sabres laser Cette semaine dans les sorties jeux vidéo, nous célébrons la diversité avec le jeu japonais Dark Souls 3 Ou le jeu africain Orion, l'héritage de Kori Rudan Au cinéma, ce sera aussi très tourné vers le jeu vidéo Avec Hardcore Henry, le film à la première personne Ou encore Ratchet & Clank, le film Mais nous vous passerons au crible, Ratchet & Clank Cette fois-ci c'est le jeu vidéo Et le film, le livre de la jungle Un nouveau long métrage de Jon Favreau Si vous cherchez un bon jeu sur PS4 Ne cherchez pas plus loin, vous avez trouvé Avec Ratchet & Clank La série Ratchet & Clank a toujours eu des graphismes à la hauteur des espérances Avec ce nouvel opus qui signe presque un reboot de la licence Insomniac Games fait à nouveau de l'excellent travail En nous offrant un jeu techniquement très propre Les différents décors sont de toute beauté Avec un maximum de profondeur de champ Offrant une bonne immersion Et ne parlons même pas des personnages qui sont magnifiques Bref, c'est encore un sans faute techniquement Ratchet & Clank, c'est avant tout une référence en matière de gameplay Cet épisode fait honneur à son histoire Avec une plateforme hyper efficace Et des combats très dynamiques On ne s'ennuie pas un seul instant Et c'est là le principal Contrairement à beaucoup de séries Qui ont traversé les générations de consoles Ratchet & Clank est toujours resté cool Que ce soit au niveau technique Ou au niveau du gameplay Ratchet & Clank a su évoluer avec son temps Comme aucune autre série C'est très simple On ne se prend pas la tête Et on s'amuse Ce Ratchet & Clank est un immanquable Si vous possédez une PS4 Et mérite donc 5 sur 5 Disney poursuit ses adaptations live De classiques du dessin animé Avec le Livre de la Jungle Le Livre de la Jungle est un film Qui reprend le dessin animé éponyme Pour en faire un film réel Disney n'a clairement pas lésiné Sur les effets spéciaux Puisque le long métrage est quasiment fait Entièrement à l'ordinateur Il faut tout de même quelqu'un Pour tenir la caméra Et Disney a fait le choix De prendre John Favreau On le connait bien Pour son travail Sur les deux premiers Iron Man Les comédiens eux Sont nombreux pour le doublage Mais un seul acteur Joue devant la caméra Neil Setti Cette adaptation live Du Livre de la Jungle Regorge d'effets spéciaux numériques Pas toujours bien utilisés Si le film propose Quelques plans magnifiques On a un peu trop l'impression De revoir le dessin animé Fait avec des ordinateurs Et le résultat visuel Est un peu déroutant Comme dit précédemment Le Livre de la Jungle Reprend l'histoire du dessin animé Éponyme des années 60 Elle raconte les aventures D'un petit garçon Élevé par des loups En pleine jungle Qui doit fuir son foyer Menacé par un tigre Détestant les humains Il va donc commencer Un voyage incroyable Guidé par une panthère Et un ours Il fera donc la rencontre De créatures plus impressionnantes Les unes que les autres Le Livre de la Jungle Reste un film familial Sympathique Qui mérite bien 4 vaches sur 5 Nous voici à la fin De cette News Gamer Et si vous voulez plus d'informations Allez donc sur internet Et oui il faut aller sur Total-Gamer.com Où vous retrouverez Plus d'actualités Et plus de contenu Informe pour discuter Vous pouvez toujours nous suivre Sur Facebook Twitter Dailymotion Et Youtube Et vous connaissez le rendez-vous Du lundi soir En direct Sur le lien Qui s'affiche en bas De votre écran A partir de 20h30 Pour nous parler En direct Justement On se quitte avec ce qu'il fallait voir Il fallait voir Le bon gros géant Le BGG D'après la bande annonce C'est un nouveau film De Steven Spielberg Ça nous fait voyager C'est sympathique C'est adapté d'une oeuvre De Roald Dahl Avec en rôle principal Mark Ryland Nous on a bien aimé On espère que vous avez apprécié Et on vous dit à la prochaine Salut C'était l'heure des ombres Quand le croque-mitaine se montre Les filles disent que l'heure des ombres C'est minuit Moi je crois que c'est 3h du matin Quand je suis la seule à être encore réveillée Comme maintenant Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Où suis-je ? Au pays des géants Pourquoi vous m'avez enlevé moi ? Parce que j'ai entendu Ton petit cœur solitaire Moi j'entends tous les secrets murmurés du monde Microbe Sophie, cache-toi Tu cacherais pas un petit compagnon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501